Nouvelle vidéo sur les outils de sélection dans photoshop avec différentes options qu'on va avoir dans cette vidéo on va comment sélectionner un sujet améliorer les contours par exemple là on pourrait sélectionner le sujet pour flouter l'arrière-plan par exemple un petit peu plus créer une profondeur de champ on va voir également l'outil remplacement de couleurs c'est important on va travailler avec avec le bleu du polo et on verra la sélection par plage de couleurs sur ce type d'image par exemple si on souhaitait flouter un petit peu plus l'arrière-plan il faudrait faire une sélection du personnage alors si vous avez les dernières versions de photoshop on a ici sélection d'objets et lorsque vous sélectionnez cet outil là vous avez sélectionné un sujet qui apparaît qui est un outil automatique qui qui va reconnaître en fait les qui va reconnaître les sujets donc là ici on voit qu'il a fait une sélection que photoshop a fait une sélection du personnage donc là par exemple vois qu'au niveau du doigt c'est pas complètement précis je vais donc prendre mon lasso polygonal je vais appuyer sur shift pour avoir l'icône plus qui apparaît je vais pouvoir ajouter les quelques pixels de la peau qui manquait à ma sélection ici pareil la sélection là par contre je vais la soustraire c'est à dire que je vais retirer les pixels qui étaient en trop donc comme je le dis souvent dans dans les vidéos en cours n'hésitez surtout pas à zoomer pour être sûr de que votre sélection soit bonne il vaut mieux un moment prendre le temps de zoomer faire le tour de l'image prendre quelques secondes voire quelques minutes mais être sûr que la sélection est bonne c'est vraiment la base lorsque vous faites un travail de photo montage ou un travail de créa c'est vraiment que la sélection soit bonne sinon ça va être de la perte de temps puisque vous allez devoir passer du temps soit pour ajuster soit pour corriger soit éventuellement pour refaire la sélection donc là effectivement j'utilise le lasso polygonal donc ça me fait des traits droits mais on aura quand même un effet d'arrondi au niveau des oreilles en utilisant justement le flou du contour progressif alors une fois que cette sélection est faite c'est très 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 important d'ajouter du contour progressif parce que regardez si je bouge ici ma sélection je me rends compte que je suis vraiment au pixel près et que les contours sont pas très lissés on va donc utiliser les options d'amélioration de contours donc pour ça vous allez dans sélectionner masquer si le bouton n'apparaît pas vous allez dans sélection sélectionner masquer et sur les versions antérieures de photoshop vous allez directement dans sélection améliorer le contour sélectionner masquer alors ici la première la première icône c'est ce qui permet de faire des sélections rapides la seconde ici c'est pour améliorer les contours donc quand vous arrivez dans la boîte de dialogue et les options de sélectionner masquer si vous voulez améliorer contours pensez bien à cocher ici la le second onglet vous pouvez régler l'affichage pelure d'oignons par défaut incrustation par exemple sur noir sur blanc noir et blanc là pour cet exemple et pour la vidéo on va rester en noir et blanc et on voit qu'on peut régler un certain nombre d'options et on va commencer par la détection des contours on peut régler par exemple le rayon ce qui n'est pas utile ici puisque ma sélection est déjà faite néanmoins j'utilise fortement la détection des contours lorsque je travaille ici pardon sur l'outil sélection rapide je peux lisser les contours et je peux ajouter un contour progressif donc ça va permettre de créer un léger flou pour lisser la sélection et la rendre plus harmonieuse et pas avoir regardez ici si je me mets en contours progressif si je me mets à zéro je me rends compte que je vais avoir l'ensemble des billes je vais voir les pixels je vais avoir un contour qui sera pas propre alors qu'avec le contour progressif ça va créer un léger flou un léger flou tout autour et ça va harmoniser les contours on appuie sur ok et on a ici amélioré notre sélection je vais juste avoir un petit problème ici au niveau par exemple ici de la barbe donc je vais retourner dans sélectionner et masquer et quand vous allez sur l'écran vous avez un brush qui apparaît avec un petit plus ce brush vous pouvez régler l'épaisseur la dureté et le pas on peut également régler l'angle et l'arrondi du brush qu'on va utiliser alors je vais vous montrer un exemple c'est ce qui va permettre en fait de récupérer les cheveux ce qu'on appelle un peu une gomme de nuances ça va détecter les contours et récupérer par exemple les cheveux ou ici la barbe pour améliorer encore plus la sélection donc sur le t-shirt pas besoin donc on a récupéré grâce à la gomme de nuances de l'outil sélectionné et masqué l'ensemble des poils qu'on avait ici pareil pour les cheveux donc on a une sélection qui est plutôt bien et maintenant on va pouvoir par exemple flouter davantage le fond donc je reste sur le même calque si je souhaite mémoriser la sélection je peux simplement ici créer un masque de fusion donc j'ai cliqué sur l'icône ici créer masque de fusion j'ai donc ici le personnage qui est en noir sur le masque de fusion l'arrière-plan en blanc je peux inverser commande i sur mac et contrôle i sur pc pour ne garder que les pixels du personnage sur le calque j'ai donc sélectionné l'arrière-plan j'ai amélioré le contour et maintenant je vais par exemple aller dans filtre flou et je vais créer par exemple un flou de l'objectif vous voyez on va pouvoir flouter davantage le fond après vous appliquez le réglage que vous voulez si vous voulez ajouter plus de bleu dans le fond vous allez dans images réglages par exemple balance des couleurs on va pouvoir ajouter du bleu dans le fond bien voilà maintenant que j'ai créé ma sélection et que j'ai amélioré les contours je pourrais par exemple aller glisser déposer ce personnage pour aller l'incruster l'incruster sur un autre fond alors je vais rester ici sur on va rester uniquement sur cette image là et on va voir la deuxième chose que je voulais vous montrer c'est le remplacement de couleurs alors le remplacement de couleurs par exemple si je souhaite modifier la couleur ici du polo j'ai un outil dans les réglages qui s'appelle images réglages remplacement de couleurs je sélectionne le remplacement de couleurs et vous voyez que j'ai la boîte de dialogue qui apparaît et qui ressemble sensiblement à la boîte de dialogue de la sélection par plage de couleurs donc vous avez ici la possibilité de régler plusieurs options ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser la pipette pour aller sélectionner ici la couleur qui se trouve sur l'image vous pouvez même si vous le souhaitez vous voyez en double cliquant modifier les couleurs et on va ensuite modifier la teinte si vous avez une couleur précise par exemple Lacoste vous donne un un code couleur pour le polo vous pouvez également cliquer dans résultats et directement rentrer les codes RVB CMJN etc alors le remplacement de couleurs telle qu'on l'a fait là pour le coup fonctionne bien sur cette image parce que le polo était bleu et le bleu on en a pas beaucoup dans la peau dans le visage on a la chance ici que le bracelet et la montre il n'y ait pas de bleu dedans non plus mais il faut faire attention parce que ça peut également changer des couleurs ailleurs que sur l'objet que vous souhaitiez changer c'est pour ça que on peut régler la tolérance ici donc vous voyez que quand vous prenez la pipette et que vous cliquez vous avez une couleur et là vous voyez tous les petits points blancs ça veut dire que cette couleur là à une tolérance 0 bah elle est présente mais uniquement sur ces pixels là et en augmentant la tolérance c'est toujours entre 0 et 200 ça va être pareil pour la baguette magique ça va être pareil pour tous les outils de sélection quand on augmente la tolérance on demande au logiciel de prendre plus de couleurs autour de la couleur qui est sélectionnée l'objectif et encore une fois c'est très important c'est de pas modifier les couleurs d'autre chose s'il y avait je sais pas moi une casquette s'il y avait des lunettes qui étaient bleues etc la couleur aurait été changée sauf si j'avais réalisé une sélection uniquement du t-shirt donc là par exemple on va modifier la couleur on va augmenter la tolérance là c'est un petit peu trop saturé on va réduire la saturation vous pouvez changer la luminosité également il existe également un outil remplacement de couleurs ici dans la barre d'outils principale donc vous pouvez également appuyer sur B c'est le raccourci pour le faire apparaître et quand il apparaît donc vous avez des réglages ici c'est un outil qui est un outil de peinture c'est à dire qu'on va retrouver les brushes de photoshop avec les réglages d'épaisseur de dureté donc avec un contour progressif ou un contour net le pas c'est à dire l'espace entre les empreintes du brush et on peut également régler l'angle et l'arrondi du brush qu'on va utiliser on a la possibilité ici de déterminer l'échantillon qu'on souhaite remplacer les limites qui sont discontinues, contigues ou au contour la tolérance et là regardez ce que je vais faire je vais prendre cet outil là je vais sélectionner une couleur ici par exemple du vert et je vais tout simplement pouvoir peindre mais le problème c'est exactement le même c'est que comme là je n'ai pas réalisé de sélection et bien il va falloir que je zoome et que je travaille avec précision en faisant des clics droits et en réglant les réglages et les options du brush cet outil peut être très utile lorsque vous avez une sélection qui est très claire des couleurs qui sont très nettes quand on a besoin de remplacer une couleur et que c'est un petit peu plus difficile je vous invite plutôt à utiliser la boîte de dialogue remplacement de couleurs on n'avait pas fait de sélection on avait de la chance puisque du bleu il n'y en avait que sur le polo mais si je reviens en arrière et que je souhaite uniquement faire une sélection du polo alors je vais utiliser un outil de sélection qui s'appelle sélection par plage de couleurs sélection, plage de couleurs au final le raccourci de la sélection par plage de couleurs c'est la baguette magique vous voyez quand vous prenez la baguette magique vous travaillez sur la taille donc l'échantillon ponctuel vous réglez la tolérance comme on vient de le faire dans l'outil remplacement de couleurs on peut choisir le lissage des pixels contigus et échantillonner tous les calques ou travailler que sur l'échantillon du calque qui est actuellement actif c'est à dire qui est sélectionné et quand je prends la baguette magique en tolérance 32 par exemple je clique et vous voyez qu'il me prend un certain nombre de couleurs mais il ne me prend pas tous les bleus parce qu'il n'y a pas qu'un seul bleu dans ce polo là si je mets 180 et que je clique alors là il va même me chercher d'autres couleurs c'est à dire qu'il va me chercher beaucoup trop de couleurs donc il faut toujours savoir régler la tolérance ce qui est difficile avec la baguette magique quand on règle la tolérance c'est qu'on n'a pas d'aperçu vous voyez là je vais passer à 100 tant que je n'ai pas cliqué sur le polo je ne sais pas à quoi correspond le 100 donc je vous montre un autre exemple un autre champ d'usage pour la baguette magique si par exemple je souhaitais récupérer le A de Star Wars ici et bien j'aurais simplement à prendre la baguette magique une tolérance qui est à 100 mais là au final on n'a qu'une couleur et des pixels en blanc sur ce calque là je pourrais prendre la flèche de déplacement et je pourrais glisser déposer pour créer un nouveau calque uniquement ici avec les pixels qui étaient sélectionnés si je souhaitais par exemple prendre les deux A par exemple et le W alors j'appuierais sur Shift pour faire apparaître le petit plus et je pourrais du coup sélectionner plusieurs pixels sur le même calque et toujours le même principe je pourrais les glisser déposer et ça a toujours cet effet quand vous glissez déposer d'un espace de travail à l'autre ça crée systématiquement un nouveau calque avec les pixels qui étaient sélectionnés je reviens donc à notre exemple et pour sélectionner la couleur du polo on va utiliser un outil de sélection par couleur qui est plus puissant qui a plus d'options et de réglages que la simple baguette magique qui est l'outil plage de couleurs vous le trouverez dans le menu sélection plage de couleurs d'abord on doit déterminer quelle sélection on veut utiliser on peut choisir directement des couleurs sachez qu'on peut également additionner affiner une sélection existante en utilisant plusieurs fois la commande plage de couleurs donc je pourrais par exemple ici aller dans cyan et après retourner dans plage de couleurs et choisir les jaunes ou le vert plutôt et il me prendrait le vert qui est présent dans le cyan on a la possibilité comme ça d'affiner la sélection parce qu'on peut utiliser et superposer plusieurs fois la commande on peut travailler sur les tons clairs les tons moyens, les tons foncés et coloration de la peau également alors on va tester celui-ci coloration de la peau vous voyez qu'il va me reconnaître la peau toujours ce réglage de tolérance j'appuie sur ok et en fait il me fait une sélection de la couleur de peau donc si par exemple je veux éclaircir ou assombrir la couleur de peau je peux maintenant aller dans image réglage exposition par exemple et je peux régler l'exposition au niveau de la couleur de la peau alors faites attention vous pouvez affiner là on voit qu'il a pris également la montre hop donc c'est des outils qui sont automatiques qui sont très utiles mais là faites attention vous voyez quand on a choisi coloration de la peau on voit qu'en fait il est allé chercher des couleurs qui étaient similaires au niveau de la montre donc encore une fois vous pouvez prendre par exemple une ellipse de sélection appuyer sur alt pour avoir un petit moins et vous pouvez aller soustraire des pixels à la sélection en cours ça sera tout de même plus rapide que de faire une sélection en utilisant un tracé de travail ou en utilisant un lasso je désélectionne commande D et on va retourner dans l'outil sélection par plage de couleurs et cette fois ci on va travailler non plus sur la coloration de la peau ou sur des couleurs et des tons qui sont prédéfinis mais avec la pipette je vais mettre la tolérance à 0 et je vais choisir le bleu donc vous voyez ici dans ma prévisualisation en noir et blanc en tolérance 0 j'ai cliqué ici sur un pixel un pixel égale une couleur cette couleur est présente uniquement dans les pixels que je vois en blanc et je peux augmenter la tolérance pour prendre plus de couleurs autour de la couleur qu'on avait sélectionné préalablement voilà il ne faut pas aller trop loin parce que là vous voyez que les cheveux commencent à apparaître la montre commence à apparaître etc. donc on va avoir des reflets bleus par exemple dans la montre qui sont simplement les reflets du polo bah du coup attention parce qu'on aura une sélection de ces pixels qui sont bleus donc il faut jouer avec la tolérance et vous pouvez à un moment utiliser ici les pipettes plus ou les pipettes moins et si j'utilise la pipette plus regardez je vais directement sur l'aperçu ici au niveau du torse je clique voilà et ça va ajouter une partie ici au niveau de l'épaule je retourne sur pipette plus je clique ça va ajouter la partie attention ça en a trop ajouté je peux donc utiliser la pipette moins par exemple et aller cliquer dans les cheveux ou sur la montre pour venir retirer une partie de la sélection je reprends la pipette plus et j'appuie sur ok on voit donc qu'en utilisant la sélection par plage de couleurs il a sélectionné le polo alors attention encore une fois ici en fonction des images je me rends compte qu'il a sélectionné une partie de la montre j'ai soustrait ces pixels là ici par contre je souhaite les ajouter donc là j'ai fait la sélection uniquement du polo et maintenant je peux retourner dans les réglages donc images réglages ça peut être le remplacement de couleurs encore c'est à dire que là je peux sélectionner le bleu je peux changer la couleur mais maintenant je suis sûr de plus prendre de bleu dans la montre de plus prendre de bleu éventuellement dans les yeux etc. je peux utiliser d'autres outils comme images réglages teint de saturation par exemple et je peux aller changer la couleur du polo Dernier exemple pour finir cette vidéo qui est relativement complète sur les outils de sélection et sur les réglages et les options qui sont associés on va utiliser cet exemple aussi qui est relativement scolaire puisqu'on est sur un fond vert et vous allez voir qu'on va utiliser deux fois la plage de couleurs et qu'on va utiliser également l'amélioration des contours donc je sélectionne le calque 1 je vais chercher la boîte de dialogue plage de couleurs et au niveau de la sélection je vais prendre le vert au niveau de l'aperçu je me rends compte comme ça alors il est un peu petit l'aperçu mais je me dis que c'est plutôt pas mal à première vue j'appuie sur ok et je me rends compte qu'effectivement ici le vert est sélectionné alors je vais pas créer une masque de fusion pour cet exemple je vais simplement supprimer les pixels je désélectionne et en fait je me rends compte qu'il reste encore du vert par exemple ici au niveau des cheveux je vais donc une seconde fois appliquer la plage de couleurs sélection pipette et je vais aller sélectionner le vert et vous voyez qu'ici au niveau de l'aperçu l'ensemble des pixels verts qui contournent les personnages sont sélectionnés j'augmente la tolérance je valide n'oubliez pas l'amélioration des contours ça va être assez succinct on va tout simplement aller dans sélection sélectionner et masquer et on va ajouter un contour progressif l'image étant composée de très peu de pixels on va pas mettre trop de contours progressifs on va mettre 0,2 par exemple un contour progressif je valide et en supprimant je vois que j'affine la sélection j'ai la possibilité maintenant d'ajouter un calque derrière dernier exemple de cette vidéo avec le remplacement de couleurs nous allons changer la couleur des t-shirts on va donc aller dans images réglages remplacement de couleurs on va utiliser comme échantillonnage une couleur du calque en utilisant la pipette et on va par exemple modifier la teinte j'appuie sur ok et j'ai donc modifié cette image en supprimant des pixels du calque 1 en modifiant la couleur de certains pixels des deux t-shirts du calque 1 et en ajoutant un calque en arrière-plan de lalance de la victoire de la victoire des t-shirts